Hey ! Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne ! On attaque du coup la deuxième partie de ce décortiquage de boîtes, hein, comme j'aime le dire, on décortique la boîte, même si je prends pas un cutter et je la scalpe, quoi. On va regarder cette fois-ci les boîtes Ichiban Kouji pour les Masterlies, ça dépend de quel côté tu es. On va aussi parler des Grandista, Grandista, Resolution Observer, Grandista, Nero aussi, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaira, mettez le petit pouce vers le haut si vous avez aimé déjà la précédente vidéo, parce que vous savez que celle-là, ça va vous plaire aussi, hein, et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater sur la chaîne. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Donc les amis, on va commencer par se comparer les Masterlies, la gamme Masterlies, elles proviennent toutes les trois, du coup, du Japon, donc ce sera des Masterlies Japan. Donc on a une Masterlies issue de l'Ichiban Kouji Dragon Ball vs Omnibus Super, Dragon Ball vs Omnibus Simple, et ici on a, je crois que c'était la gamme X, l'une des premières gammes X, je sais plus exactement le titre, vous allez quand même me le dire en commentaire. Je ne me rappelle plus, et vous inquiétez pas, on va avoir aussi une Ichiban Shou à comparer avec ceux-là. Donc pour bien faire comprendre à ceux qui débarquent un petit peu dans l'univers de la figurine, et de savoir où est-ce que ça vient, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci, Donc sur les boîtes, on a différents stickers, alors je crois que pour l'Europe, on n'a pas de stickers, on verra ça juste après. En tout cas, donc là on a le stickers, donc Toei Animation, enfin je crois dans, ouais Toei Animation, ouais c'est ça, en doré, donc ça veut dire que c'est destiné au public japonais. Et en tout cas la production est faite pour que ça parte au Japon, bah pareil ici, donc du coup stickers dorés, et ici stickers dorés. Alors il y a beaucoup qui me posent la question, oui bah j'ai des Ichiban Kouji en France, donc oui il y a des Ichiban Kouji en France, c'est exactement le même carton qu'on a ici, sauf qu'il n'y a tout simplement pas le stickers doré. Ça dépend quelle boutique, genre par exemple Manga Story, oui il y aura peut-être le stickers doré, parce que lui je crois qu'il fait venir Ichiban Kouji directement du Japon dès que ça sort là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, on a différentes tailles, ça dépend en fait tout simplement de la série, donc Omnibus, Omnibus Super et là X, tout simplement. Je le rappelle, ah oui bah petit rappel, le nom de la gamme, d'accord, donc le nom c'est l'Ichiban Kouji, là c'est la licence bien évidemment, et là c'est le nom de la série, de l'Ichiban Kouji, le nom de l'Ichiban Kouji tout simplement, donc là aussi on a la même chose un peu partout. Donc pour la comparer avec l'Ichiban Kouji, je vais enlever une des trois quoi, et je vais vous mettre une Ichiban Kouji juste à côté. Une Ichiban Kouji, non ça ne brûle pas, Ichiban Kouji, tu vois le jeu de mots, bref. Ichiban Kouji du coup, ça c'est aussi une master list du coup, qui provient, qui est issu de Ichiban Kouji, ils disent plus là-dessus, je crois que c'est History of Revenge, je crois, je ne sais plus. Donc la seule chose qui change bien évidemment, c'est que sur la boîte Ichiban Kouji, on n'a plus Ichiban Kouji, on a Ichiban Kouji, du coup à la place. Ensuite comme j'ai déjà dit, et comme vous savez, et que vous regardez souvent mes vidéos, les Ichiban Kouji, les Ichiban Kouji, c'est exactement les mêmes figurines, sauf que ça coûte moins cher pour les Ichiban Kouji, et il faut attendre un petit peu plus longtemps. Donc en plus, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment le même genre de boîte, vous voyez, là c'est la boîte avec la hanse, là voilà, on a la même chose ici, et là, on a ici le lot E ou le lot B, sauf qu'ici, on n'a plus de lot E ou de lot B, parce que l'Ichiban Kouji n'est pas une loterie en fait, tout simplement tu peux acheter tes figurines à l'unité, c'est-à-dire que tu la vois dans le rayon, tu la prends et tu pars avec, tout simplement. Donc on va se mettre un petit peu sur le côté, tac, 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 donc pareil, avec le nom du personnage, enfin là c'est le nom de la gamme, là c'est le nom du personnage, là c'est le nom du personnage, donc c'est plutôt ces deux-là qui sont plutôt similaires, d'ailleurs, ils sont faits pour être mignons ensemble, voilà. Ensuite, derrière, donc du coup, on a les warnings, les fameux warnings, alors c'est ça les warnings. Comme vous pouvez le voir sur les Ichiban Kouji, donc on a là et ici, les warnings c'est ça, les trucs ici, faire attention, je ne sais pas quoi, les numéros d'appel au cas où, si votre figurine n'est pas bonne au Japon, vous pouvez la renvoyer. Et nous, chez nous, on a quelque chose d'autre, on a un 15+, là, et en fait c'est un stickers, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Ouais, c'est un petit stickers, écoutez, voilà, vous voyez que ça s'est enlevé un petit peu, voilà, c'est un stickers. Donc c'est quelque chose qui est rajouté dessus, pourquoi ? Parce que le produit qu'il y a à l'intérieur est destiné tout simplement à l'Europe et les Ichiban Kouji ne sont pas destinés au Japon, du coup, tu vois, c'est cool aussi. Donc bien évidemment, on a du coup, regardez, comme c'est destiné à l'Europe, on a forcément allemand, français, italien, voilà, enfin, je dis allemand, mais c'est peut-être, non, c'est de l'anglais en premier. Bon, il y a aussi allemand, forcément. Ici, par contre, ce n'est pas un sticker, c'est vraiment collé, enfin, c'est imprimé, du coup, sur la boîte. Là, c'est juste un sticker, donc du coup, pour l'Union européenne, pour les autres pays, surtout les overseas, comme on les appelle, ceux-là, les Ichiban Kouji sont les overseas, ils laissent la place pour pouvoir mettre tout simplement les stickers qui vont bien pour les pays destinataires. Donc oui, on a exactement la même chose en haut, du coup, donc les trois photos, comme vous pouvez le voir là, le personnage de face, on a la gamme, on a ce qui est écrit, du coup, toujours en japonais. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose différent. Si, ici, peut-être, ici, du coup, actual size, color, style and decoration may vary. Les couleurs, la taille, enfin, les couleurs, ça peut varier, tout ça, voilà. Sur le côté, du coup, on retrouve, ben, voilà, même style aussi, pour ces deux-là, en tout cas. Donc là, pareil, au lieu d'être écrit en japonais, on est écrit en anglais. Bon, au niveau du dessous de la boîte, on n'a strictement rien. Et du coup, sur le dessus de la boîte, ben, forcément, ici, comme je vous le disais, on a le nom du lot. Là, c'est pareil. Ici, on a la gamme. Là, ici, c'est écrit Ichiban Shou, donc on n'a pas la gamme. Bon, ça, je ne sais pas trop ce qui est écrit. Mais voilà, donc c'est, grosso modo, la même chose en termes de boîte pour les Ichiban Kouji et les Ichiban Shou. En sachant que le produit à l'intérieur, c'est le même. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, donc du coup, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de stickers qui est à poser sur les figurines en France. En tout cas, je pense que c'est le même tarif pour toute l'Europe. Ensuite, du coup, on passe aux prizes. Les prizes qui sont distribués par la marque Bande Presto que vous avez juste ici. Donc, c'est Bande Presto qui s'occupe principalement des prizes. Donc là, on est sur une prize plutôt de luxe. Attention, le départ, ça s'appelait Resolution of Soldiers. Ensuite, ça s'appelait Grandista. Et on a eu un dérivé qui s'appelle Grandista Nero. Donc, vous avez dû le remarquer, ici, on a une boîte. Si tu regardes bien, ça fait la même taille que celle-là, sans les bandes blanches. Et ici, du coup, on a les bandes noires à la place des bandes blanches pour la Grandista Nero. On a, du coup, des personnages mis en situation en mode badass. J'aime bien le dire, ça, en mode badass. Donc, on est sur des couleurs un peu plus froides, ici, pour la Resolution of Soldiers et la Grandista Resolution of Soldiers. Ici, on a une couleur un peu plus contrastée, un peu plus chaude, du coup. Sur les côtés, on a, du coup, le personnage de profil. Et ici, on a le personnage de dos. Voilà, ici, on a Gohan en mode produit final, ici. Donc, ici, on l'a toujours photoshopé. Et ici, pareil, Resolution of Soldiers. Ici, donc, du coup, c'est en anglais. Et pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est destiné à l'Europe. Enfin, à l'Europe, au pays hors du Japon. Donc, les États-Unis, l'Asie, l'Europe, etc. Ensuite, eh ben, de dos, on va dire de dos, hein, parce que, ça se trouve, ça, c'est de face, en fait. Je saurais pas dire de dos ou de face. Ça, ça se trouve, c'est de face, en fait. Bref, on a, du coup, le logo Dragon Ball Z pour ici. Le logo Dragon Ball Super pour ici. Donc, pareil, Grandista Nero. Ici, Grandista Resolution of Soldiers. Sanguan Hashtag 2. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu une Sanguan Hashtag 1 en mode, vous savez, Super Saiyan adolescent. Donc, ici, on retrouve, du coup, la marque Bandpresto. Toujours Grandista Nero, un peu partout. Distribuer, du coup, enfin, distribuer la firme, voilà, la compagnie qui s'occupe de ça, c'est Bandai Spirit. Sur le dernier côté, du coup, ben, on a le personnage quasiment de face, mais bon, ceux-là, ils regardent chacun d'un côté. Donc, voilà, on est de face, mais ils regardent chacun d'un côté. Bref, et là, on est toujours sur un personnage de dos. Sur le dessus de la boîte, comme vous pouvez le voir, ici, on a du Resolution of Soldiers et le reste, on n'a rien du tout. Donc, là, je remets les boîtes à l'endroit. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un stickers bleu, cette fois-ci, enfin, blanc et bleu, je crois que c'est bleu, hein, c'est bleu, c'est un peu violet, je ne sais plus, bref. En tout cas, c'est deux figurines, là, donc, ici et là, ce sont des figurines qui sont destinées au public asiatique. Donc, c'est pour ça qu'on a ces stickers-là. Et comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas du tout de stickers sur la Nero, comme c'est prévu pour l'Europe. C'est une figurine qui provient d'une boutique européenne et non d'une boutique taïwanaise. D'ailleurs, je dis taïwanaise, mais c'est pour ne pas dire Namek Toys, hein, que je vous invite vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne Namek Toys. Regardez, j'ai posé le logo ici, hein, c'est pas impeccable, ça, Namek Toys, voilà. Allez faire un tour, j'ai un code promo dans mes autres vidéos, je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour avoir le code promo, déjà, qui n'est pas cher. Alors, en plus, avec le code promo, c'est tout bénef pour vous. Donc, dessous, on a, bah, forcément, encore une fois, les Walling. Donc, voilà, un peu comme nous, on a forcément des stickers à poser dessus pour le public, du coup, taïwanais. Bon, même, ça a été envoyé en France, hein, il n'y a pas de problème à dessus. Donc, on a forcément, bah, l'Asie, FR, donc, la France, etc., etc. Sur le reste, je ne vais pas tout vous faire, ça ne sert à rien. Et eux, ils ont, du coup, leurs propres stickers. Tandis que nous, bah, du coup, on n'a pas, cette fois-ci, de stickers, hein, puisque c'est, euh, bah, tout nickel, hein. Vous voyez, c'est la même chose, donc, Asie, euh, France, etc. Sauf que nous, le seul sticker qui a été à poser, c'est le sticker Bound Presto, ici. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut cacher ? Euh, je ne sais pas, euh, warning, shocking, hasard, euh, enfin, warning, this production can expose you, euh, chimical included, blablabla, on s'en fout, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis dessus, ils auraient pu le mettre un petit peu en dessous. Enfin, voilà, c'est leur choix, donc, toujours, comme je vous l'ai dit, les 15+, puisque ce n'est pas des produits qui proviennent du Japon. Euh, est-ce que j'ai une price qui provient du Japon ? Pas loin. Ah, bah, j'ai été bête, carrément, parce que j'ai carrément une grandista qui provient du Japon. Donc, euh, donc là, on est en dessous, voilà. On se remet dessous, on verra le dessus, du coup, juste après. Euh, qu'est-ce que je vais virer ? Qu'est-ce que je vais virer ? Toi, je vais te mettre là, toi, je vais te mettre là, voilà. Voilà. Donc, on est en dessous, comme vous pouvez le voir, donc, c'est complètement différent. Donc, là, c'est totalement imprimé dessus. Donc, ici aussi, c'était totalement imprimé. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau des impressions, dessous les figurines, c'est différent par rapport du Japon, par rapport au pays overseas. Donc, allez, je vais comparer seulement deux boîtes, parce que trois boîtes, vous avez déjà vu les deux autres. Donc, voilà, euh, Japon, Japon, je ne sais même pas faire la différence. Japon, euh, overseas, zéro différence, tu vois, voilà. Bon, voilà, si, c'est écrit en japonais, ici, ici, c'est écrit en anglais. Là, pareil, c'est écrit en japonais, ici, c'est écrit en anglais. Euh, Bandai Spirit, ici, bah, pareil, euh, oh, il est en anglais, c'est écrit en japonais. Et, du coup, sur le dessus, alors ça, je ne sais pas, c'est un truc spécial Toreba. Donc, c'est une figurine que j'ai gagnée sur Toreba. Je ne sais même pas pourquoi, euh, ils ont mis, euh, ils mettent ça. De moins, ils ne mettaient plus le stickers, ils ne mettaient que ça. Donc, là, du coup, comme vous pouvez le voir, on a forcément, ben, le stickers doré, du coup, hein, pour, euh, pour, euh, pour les produits japonais. Mais, sinon, il n'y a rien qui change, à part que c'est écrit, ici, euh, que tu peux l'attraper dans une machine à grue, euh, comme ils appellent ça, ou machine à pince, comme certains l'appellent aussi. Euh, donc, euh, voilà, vous savez, c'est un peu les machines qu'on a dans les fêtes foraines, là, pour attraper des peluches, tu vois quoi ? Donc, voilà pour les boîtes de Master Lease, ainsi que, euh, les boîtes de Price. Je n'ai pas pris tous les Price, parce que ce n'était pas possible de faire un différent. D'ailleurs, il n'y a pas trop de différence entre une Price Oversea et une Price, Price, pardon, Jap. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux, hein, du coup, la vidéo précédente sur les Supermaster Sarsapis et celle-ci sur les Shiban Kuji Master Lease, ainsi que, euh, les Price Grandista, à avoir un peu plus clair de ce qu'il y a sur une boîte, mais aussi à, euh, voilà, pas vous faire avoir concernant les contrefaçons qu'on voit sur Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Prandy Stark, à la prochaine ! À faire votre choix. T'es quand même fait une musique ou quoi ? Non, j'ai buggé. Non, je le dis, j'ai buggé, ouais. Ça arrive, ça arrive, les propres phrases et les chanteurs qui chantent, qui oublient leurs propres paroles. Moi, je peux oublier aussi. Allez !